Et puis, retour sur un match aux accents particuliers entre le Tour FC et le Stade Lavalois, l'ex-entraîneur des Ciel et Noirs, Marco Simonnet, est toujours en litige avec le président Ettori. Il faisait son retour au Stade de la Vallée du Cher, sous ses nouvelles couleurs. Je vous le disais en titre, cette tentative de meurtre a fond d'être jugée devant les assises d'Indre et Loire. En 2012, Yves Manc, un retraité de 69 ans à l'époque, poignardait sa femme à plusieurs reprises dans une chambre d'hôtel. Il essaye ensuite de se suicider. Jusqu'à demain, la cour va tenter de comprendre ce coup de folie. Ce que l'on sait, c'est que le couple était sur-endetté depuis des années. Le récit d'audience d'Amanda Bruy-Rivera. 26 janvier 2012, à fond d'être, le couple Manc retourne à sa chambre d'hôtel après le petit déjeuner. Là, Yves Manc dit avoir eu un échange avec sa banque, qui lui annonce qu'il est dans le rouge. L'homme de 70 ans saisit un couteau, puis poignard de sa femme dans le dos, à 12 reprises. Son épouse crie à l'aide. Une femme de ménage entre, puis prend la fuite. Ce qui permet à la victime de quitter la pièce. L'agresseur, lui, s'allonge dans le lit et se plante 7 fois le couteau dans le ventre et l'abdomen. Ils sont tous les deux sauvés par les secours. Il a poignardé son épouse avec la volonté d'en finir, elle et surtout lui. C'est-à-dire qu'il ne supportait plus la situation financière du couple. Ils étaient au bord de se retrouver à la rue. Il errait d'hôtel en hôtel et il était submergé par cette vague. Il voulait en finir avec lui-même et il voulait emporter son épouse avec lui parce que ça fait 50 ans qu'ils étaient ensemble, 50 ans de vie commune et qu'il ne voulait pas la laisser seule avec tous ses problèmes. Avant de se retrouver dans cette chambre, le couple surendetté avait erré durant 4 mois. Dans leur fuite en avant, ils ont écumé une douzaine d'hôtels dans l'agglomération Tourangelle sans toujours régler l'addition. Aujourd'hui, le couple est en instance de divorce. L'homme est accusé de tentative de meurtre. Son épouse présente au procès réfute la thèse du double suicide prémédité. Elle espère la vérité, enfin connaître les raisons de l'endettement du couple et puis les raisons pour lesquelles son mari lui a menti tout au long des années de vie commune. Pour comprendre cette descente aux enfers, la cour se penche sur leurs finances et relations au sein du couple. Y a-t-il eu emprise ou déni entre les époux ? Comment sont-ils tombés dans cet engrenage du surendettement ? Pourquoi ont-ils accepté de vendre leurs biens avec une décote de 60 000 euros et de revenir sur tour avec seulement 1000 euros en poche ? Il reste encore une journée pour élucider toutes ces questions. En bref, fait d'hiver, nouveau week-end mortel sur les routes d'Indre-et-Loire. Deux personnes ont perdu la vie. À Rivaren d'abord, hier matin, un automobiliste de 22 ans situé sur la route reliant Chinan à Tours. Le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture en pleine ligne droite. Sur place, les médecins du SMUR et les pompiers n'ont pu le ranimer. Et puis, hier soir, à Ville d'Homère, près de Château-Renaud, cette fois, c'est un jeune homme de 19 ans qui a trouvé la mort. Sa voiture a percuté un arbre alors qu'il roulait sur la départementale. La victime était originaire de Saunet. Depuis le début de l'année, 34 personnes sont mortes sur les routes du département. C'est une première en Loire-et-Cher. Elle vise à renforcer le dialogue interreligieux. Ce week-end, l'évêque de Blois a ouvert les portes de la cathédrale Saint-Louis à des visiteurs musulmans. Plus de 300 personnes présentes. Un moment de rencontres et d'échanges pour combattre l'ignorance et la stigmatisation. Regardez le reportage d'Audrey Champigny. L'islam proclame qu'un et en particulier unis les musulmans, les juifs et les chrétiens. Tout a toujours commencé, à toute époque, par le fait de se connaître et de se parler. Deux discours, deux religions, mais surtout un lien qui unit deux communautés, la fraternité. Dans un climat post-attentat, l'image de ces musulmans et de ces catholiques assis côte à côte dans une cathédrale est symbolique. Le message tout autant. Par rapport à tout ce qui se passe, ça fait peur. Pourquoi ? Parce que tout est déformé, l'amalgame, les gens cataloguent tout le monde dans le même panier. Ici, aujourd'hui, on dit non. On est des gens simples, modestes. On a notre conviction. On prie le bon Dieu. On a un prophète. On croit aux autres prophètes. Et on essaie de transmettre un message qui est la paix. Parce que la religion, elle est basée surtout sur la paix et sur l'amour. Les différences existent. Les différences sont même très importantes. Nous sommes tous croyants, mais nous avons notre foi à des contenus différents. Et c'est la raison pour laquelle, justement, nous avons besoin de nous connaître d'abord à un niveau humain. Et puis d'entrer dans un dialogue à la fois exigeant et riche. Parce que nous avons quantité de choses à nous dire. Et pour nous les dire, il faut d'abord nous rencontrer. Après une présentation de la cathédrale et quelques chants interprétés par l'organiste, chacun a pu échanger et apprendre sur la religion de l'autre. J'ai demandé à ces messieurs si, pendant la prière du vendredi, il y avait des instruments de musique dans les mosquées. Et donc j'ai appris qu'il n'y en avait pas. Et que sinon, il y avait effectivement, il psalmodit le Coran, mais ça n'est appuyé par aucun instrument de musique. Le fait d'être là, de manger un morceau, d'échanger avec l'autre, ne serait-ce un regard, un sourire, c'est déjà, pour moi, c'est déjà un grand pas en avant. Cette première initiative organisée par l'évêque de Blois semble avoir fait ses preuves. Plus de 300 personnes venues de tout le département. De quoi espérer d'autres rencontres à venir. En politique, depuis ce dimanche, le nouveau centre s'appelle Les Centristes. Un changement de nom qui intervient après des dissensions au sein de l'Union des démocrates et indépendants. Pas de scission, mais un message clair adressé à Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Plus de collégialité et un soutien affiché à François Fillon. Écoutez, Maurice Leroy, député du Loir-et-Cher, est membre fondateur de ce nouveau parti. C'est un parti qui se veut être le pôle centriste, loyal, solidaire, aux côtés de François Fillon et pour bâtir la future majorité présidentielle. Beaucoup de nos adhérents ne reprenaient pas leur carte à l'UDI parce qu'il n'aimait pas le ZIG et le ZAG de M. Lagarde. Donc je me réjouis de ce nouveau parti qui va permettre effectivement de peser dans la vie politique nationale française et en région centre Val-de-Loire bien entendu. Et puis en politique, toujours l'inauguration suffira-t-elle à étouffer la polémique. Céline Ballesteros, candidate Les Républicains aux législatives à Tours, ouvrait officiellement sa permanence samedi soir. Une inauguration sur fond de guerre interne. Sa collègue au conseil municipal, François Zamio, conteste toujours l'investiture de l'adjointe au commerce. Le maire de Tours a sifflé la fin de la récréation, Audrey Champigny. Je n'accepte pas que la division parte de nos rangs pour nous faire perdre. Quand il s'agit d'affronter la tempête, pas question de rebrousser chemin. Pour le bateau républicain, on garde le cap et on fait face. Samedi soir, le matelot Ballesteros a ainsi pu compter sur le soutien des hauts capitaines de la droite Tourangelle. Également présents, beaucoup d'élus de la ville de Tours. Et puis il y avait quelques absents. François Zamio, comme l'ensemble du conseil municipal, a été invitée ce soir à mon inauguration. Si l'âge de guerre est bel et bien déterré entre les deux femmes, côté légitimité, la question ne semble en tout cas plus faire débat parmi les élus locaux. On est plutôt légitimiste chez les républicains. Donc il y a des règles qui s'appliquent à travers la France. Le choix a été fait en commission nationale d'investiture. Il y a des possibilités de remise de discussion, peut-être des décisions, mais ça se passe au niveau national. Donc toute déclaration qui laisse supposer que localement, chacun peut remettre en cause de telles décisions nationales n'est pas recevable. La vie politique, vous savez, c'est infiniment humain. C'est infiniment humain. On a des convictions, on a des valeurs, on les porte. On a de l'envie, on a envie d'aller plus loin. Donc c'est normal qu'il y ait des réactions. Il y a eu une commission d'investiture, il y avait trois bons candidats possibles pour cette circonscription. Sur les trois bons candidats possibles, il y avait deux femmes et la commission a choisi à l'unanimité. Quant à ceux ou celles qui d'aventure se risquerait à faire couler le navire, le président des républicains d'Indre-et-Loire préfère les mettre en garde. Ce que je sais, moi, et j'en fais partie, c'est l'union qui fait la victoire. Toute personne qui sortirait de cela se mettrait en dissidence, exclue du mouvement et bien évidemment aurait des conséquences sur sa vie publique après. La date des élections législatives, qui auront lieu quelques semaines après les présidentielles et quelques mois avant les sénatoriales, a été fixée les 11 et 18 juin 2017. Continuer à reinvestir malgré la baisse des aides de l'Etat. C'est l'objectif que se fixe le Conseil départemental du Loir-et-Cher. L'Assemblée votera son budget primitif. Jeudi, cette année, le département a augmenté le taux de la taxe foncière. Cinq points de plus qui doivent lui permettre de lancer de grands travaux dans les années à venir. Écoutez Nicolas Perruchot, premier vice-président en charge des finances. Nous sommes engagés à faire plus de 50 millions d'euros d'investissement par an sur les cinq prochaines années. Donc il y aura plus de 250 millions qui vont être consacrés à des projets locaux d'investissement et qui permettront aux entreprises locales notamment de bénéficier, je l'espère, de cette manne. On n'a pas d'augmentation en 2017 et dans les années suivantes. Donc on aura une fiscalité qui sera égale sur les quatre prochaines années jusqu'à la fin du mandat. Voilà, donc pas d'augmentation des impôts dans les années à venir. La culture, en bref, la coopérative OE fait un pas de plus vers l'acquisition définitive du bateau Ivre à Tours. Un compromis de vente vient d'être signé avec la ville. Après plusieurs mois de mobilisation, le collectif mené par Franck Nouget a rassemblé les 270 000 euros nécessaires au rachat grâce à la participation de 1 700 sociétaires. De son côté, la région devrait apporter 100 000 euros pour lancer la saison de la salle de spectacle. Ouverture attendue fin 2017. Allez, on ouvre une page sport. Les résultats du week-end avec vous, Bastien Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Et puis on commence donc avec le Tour FC, la rencontre Tour FC, Stade Lavalois, un partout. Mais l'important était peut-être ailleurs, cette poignée de main entre Jean-Marc Etori, le président, et Marco Simonnet, l'ancien entraîneur des Tours en jeu. Et oui, c'était l'événement de ce week-end et de ce vendredi soir avec donc ce choc de bas de tableau entre Tours et Laval et donc ce retour de Marco Simonnet, tout simplement en Touraine, lui l'ancien entraîneur du Tour FC, alors même qu'il est encore en procès avec son ancien club. Il y a cette image qui fait donc sourire avec les deux hommes qui se font la guerre comme jamais et qui se serrent la main devant les photographes et caméramens. On ne savait vraiment pas à quoi s'attendre avant le match. Tant Jean-Marc Etori peut se montrer imprévisible, mais il est cette fois resté dans les clous. Aucune sortie médiatique. On le sait, Marco Simonnet est très fort en conférence de presse. Il n'a pas sa langue dans sa poche. On écoute Marco Simonnet donc après le match, qui revient sur cette poignée de main théâtrale. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire à la télé, mais je crois qu'il n'a aucun significat parce que quand il reste six mois sans saluer ton coach qui travaille pour toi, de venir saluer après six mois, ça ne sert à rien. Donc c'est un peu du cinéma, mais vu que je suis italien, j'aime le cinéma et donc je joue la part. Et puis un partout pour le score, on verra les buts, ce sera dans ce stadium juste après. Et puis en volet, le TVB a écrasé Cannes. Et le TVB qui part donc idéalement son prochain match qui sera dès demain soir contre Ajaxio. Alors commençons donc par ce match contre Cannes. Une victoire vraiment aboutie des tours en jeu. 3-7 à 0, 25-17, 25-21 et 25-13. C'est seulement la deuxième fois en championnat que le TVB ne concède pas de 7. La dernière fois, c'était Chaumont lors de la première journée. Un match donc quasiment parfait pour les joueurs de Gianpaolo Medehi. Et c'est également l'avis de l'entraîneur. On l'écoute, c'était au micro de Clémence Drouet juste après le match. On a fait une très belle prestation, peut-être la prestation plus positive de la saison jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est bien parce qu'on avait besoin après la défaite de Paris de reprendre notre chemin au championnat. Et surtout on a bien commencé en période très compliquée avec la coupe déjà, des placements très compliqués à Ajaxi au mardi. Et donc c'est sûr que ça fait du bien pour le classement et surtout pour bien commencer le mois de décembre que pour nous c'est très important et très difficile. Et l'entraîneur l'a dit, ce déplacement très important, ce sera donc demain soir à Ajaxi au mardi. Un match qui compte pour les quarts de finale de Coupe de France. Un match donc à élimination directe. On rappelle que ces Ajaxiens avaient éliminé le Tour FC, c'était l'année dernière en demi-finale. Et à 19h15 dans le stadium, vous allez nous parler de quoi Bastien ? Eh bien un peu de tout. Déjà du foot, on va revenir avec Pascal Béringuet, notamment sur ce match Tour FC Laval, mais aussi sur son nouveau rôle qui compte dans le Tour FC. Et puis voilà, on a reçu un reportage, vous voyez, sur l'aviron, les résultats de l'ADA et donc du TVB, on y reviendra. Joli programme, merci Bastien. Pour elle, les femmes doivent prendre leur place dans des postes à responsabilité. Un constat d'évidence, mais qui a encore du mal à imprégner les mentalités. Comment y remédier ? On en parlera avec notre invitée, Nicole Etchen-Goinberry, présidente du directoire de la Caisse d'épargne Loire-Centre. La dirigeante qui a également inauguré à Tours une agence réservée aux start-up. A tout de suite.